L'histoire d'Adam et Ève est racontée dans le Coran. Bien qu'il soit similaire à bien des égards à ce que l'on trouve dans les vestiges survivants des écritures précédentes, certains principes importants diffèrent. Dieu a annoncé aux anges qu'il plaçait une nouvelle espèce sur terre. Dieu a créé Adam, le façonnant avec de l'argile. Il a insufflé l'âme à Adam, lui a enseigné les noms de toutes choses, et a créé à partir de la même âme sa femme, Ève. Dieu leur a permis d'habiter au paradis avec le libre arbitre. Dieu a dit aux anges, inclinez-vous devant Adam, ils l'ont fait sous une forme de respect, pas d'adoration. Satan était présent parmi les anges, bien qu'il n'en fût pas un. Il était du djinn, une race d'êtres possédant le libre arbitre, que Dieu a créé avant Adam à partir d'une flamme de feu sans fumée. Quand Dieu a ordonné aux anges, et à ceux qui étaient en leur compagnie de se prosterner devant Adam, ils l'ont tous fait sauf Satan, qui a refusé par orgueil et arrogance, prétendant être meilleur qu'Adam, parce qu'il a été créé à partir du feu, tandis qu'Adam a été créé à partir d'argile.En effet, Satan a été le premier raciste. Satan est tombé de la grâce de Dieu. Dieu l'a condamné pour sa désobéissance, mais Satan, le maudit, a demandé à Dieu de lui donner un répit jusqu'au jour du jugement, résurrection, afin qu'il puisse rendre Adam et ses descendants indignes. Satan a dit, en vérité, je vais les induire en erreur, et sûrement je susciterai en eux de vingt désirs. Dieu lui a accordé ce répit, comme une épreuve pour l'humanité. Dieu sait ce que Satan ne sait pas. Il est important de noter qu'il n'y a aucun moyen, que Satan puisse jamais faire la guerre à Dieu, parce que, comme tout le reste, il est la création de Dieu. Satan n'existe que par la volonté de Dieu, il est complètement sous la puissance de Dieu. Si Dieu ne voulait pas que Satan, ou ses aides existent, il ne pourrait pas rester en existence même un instant. L'islam ne donne à Satan aucune part de la divinité de Dieu. Il ne lui attribue aucune qualité divine ou divine. L'islam rejette l'idée que Satan est allé en guerre avec Dieu et a pris un tiers des armées du ciel avec lui. Satan est un ennemi avoué de l'humanité, mais il n'est qu'une créature absolument dépendante de Dieu pour son existence même. Bien qu'orgueilleux, maudit et tombé de la grâce de Dieu, Satan sert un but. Dieu voulait que les humains aient le libre choix entre le bien et le mal. Il a accordé aux êtres humains une capacité innée de reconnaître le Créateur et de se tourner vers lui. L'être humain est considéré à l'origine comme bon par nature, né pur dans l'état d'islam, soumission. Satan et ses auteurs donnent le mal et s'opposent au bien, cherchant à tromper l'humanité, son ennemi déclaré, vers le mal et l'idolâtrie, loin du monothéisme, de la justice et du chemin de Dieu. Dieu, le tout sage, invite les musulmans à interdire le bien et à interdire le mal. Parce que nous exerçons notre libre arbitre en résistant à la tentation de Satan, les humains peuvent atteindre un grand niveau d'honneur. Ce qui suit est un résumé de l'épreuve d'Adam et Ève au paradis. Ils jouissaient d'une liberté et d'un bonheur parfait au paradis. Dieu leur a dit de manger des fruits du jardin avec plaisir et délices, comme bon leur semblait. Il leur a interdit d'approcher d'un arbre et les a avertis que s'ils le faisaient, ils seraient tous les deux des malfaiteurs. Satan est venu et les a trompés, disant que Dieu leur interdisait seulement de manger de cet arbre, parce que cela les rendrait immortels ou ils deviendraient comme les anges. Ils ont donc été trompés par Satan et ont mangé de l'arbre. Adam et Ève avaient honte. Ils se sont tournés vers Dieu, dans un repentir sincère et Dieu, le pardonneur, le plus gracieux, le plus miséricordieux, leur a pardonné. L'islam rejette clairement le concept de péché originel, ou l'idée que tous les humains sont né pécheurs à cause d'Adam. Aucun humain ne portera jamais le fardeau d'un autre, car Dieu est juste. Chaque être humain est responsable de ses actes et est né comme un musulman, pur et sans péché. Il est important de noter que l'islam n'est pas responsable de la veille. Adam et Ève avaient le libre arbitre. Ils mangèrent tous les deux de l'arbre. Leur péché et leur désobéissance étaient une entreprise commune. L'islam rejette l'idée que les femmes sont de mauvaises tentatrices ou maudites du fardeau des menstruations et des douleurs de l'accouchement dû au péché d'Ève. Dieu a enlevé Adam et Ève du paradis et les a fait habiter sur terre. Dieu avait dit plutôt aux anges qu'ils plaçaient un nouvel être sur terre. La terre est l'endroit où Dieu, depuis la création, dans sa connaissance intemporelle, a voulu que nous soyons.